... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. On s'adresse à vous avec sourire. Ça veut dire qu'il y a de bonnes nouvelles. Bon. La première nouvelle, c'est que bon, déjà, il y a quatre localités dans le Massissi qui sont libérées par les Fardissés ensemble avec les Oazalendos. C'est-à-dire, on les a légalisées dernièrement par le Parlement. Donc, ils sont des... Comment on les appelle ? Des réservistes. Oui, voilà. Des réservistes. Ils sont légaux. Voilà. Les Oazalendos, c'est des forces de défense, d'autodéfense populaires. Voilà, les FDP. Voilà. Et puis, le deuxième sujet, c'est... L'Empire katombiste s'écroule comme un château de cartes. Les affidées de Moïse Katombi sont en train de le quitter. L'un après l'autre. En série presque. Et on va en parler ensemble. Voilà, chers compatriotes. Bande konabisu, avant de continuer, nous allons parler d'une nouvelle triste. Il s'agit du voyage du président de la République dans le Katanga. Donc, il s'est rendu à Kasinga pour démarrer des travaux, notamment par exemple l'inauguration d'un pont et d'autres travaux. Mais il se fait que, lui, déjà arrivé à Kasinga, il y a eu Vital Kamere qui le suivait derrière avec un cortège. Alors, il y a eu un accident. Un accident grave parce qu'il y a plusieurs jeeps qui se sont heurtés dans un carambolage dû à un nuage de poussière. Voilà, chers compatriotes, je pourrais vous en montrer une petite vidéo. Un accident grave de circulation a été enregistré ce lundi 2 octobre 2023 dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamere, sur la route de Kasinga dans la province du Okatanga. Alors qu'il se rendait à la manifestation où le chef de l'État, Félix Tusekedi, et son homologue zambien Ishilema Akainde se sont retrouvés pour le lancement des travaux de construction de la route Kasinga-Tchalué. Eh bien, je vous informe également que plusieurs blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de Lubombashi. Alors, le président de la République du Congo a entamé une tournée dans les provinces du Okatanga et du Lualaba marquée par l'inauguration de projets d'infrastructures et de développement. Cette tournée présidentielle vise principalement à inaugurer d'importants projets d'infrastructures dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, situées dans le sud-est de la RDC. Alors, Jean-Michel Sama, le comte des premiers ministres, arrivé en avance à Lubombashi, a expliqué que ces projets revêtent une grande importance pour l'avenir économique de la région, en particulier dans les secteurs douaniers et portuaires. Donc, pour l'instant, le président de la République était déjà arrivé à Kasinga et Vital Cameray le suivant derrière avec son cortège. On suppose qu'il roulait à grande vitesse parce qu'il y a eu un nuage de poussière qui empêchait la visibilité. Alors, les conducteurs de ces jeeps-là ne se voyant pas, bon, ils ont cogné, on voit une voiture qui a cogné une bordure en béton. Alors, toutes les autres ont suivi, se sont cognées. On appelle ça un carambolage, presque, un carambolage spectaculaire et dangereux. Voilà, chers compatriotes, désolé d'avoir inversé l'ordre des sujets. Eh bien, bon, nous passons au sujet de la récupération. C'était quatre localités. Maintenant, j'ai appris pendant que je faisais cette émission que maintenant, c'est sept localités et non quatre. Peut-être qu'il y en a plus en ce moment. Chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, ils sont en train de chanter les fards d'essai. Ils sont mélangés avec quelques fards d'essai, selon les informations que nous avons eues. Alors, les Congolais se comportent très bien sur les lignes de francs contre la RDF M23. Déjà, plusieurs localités libérées, selon le média que je suis en train de lire. Alors, parmi les localités, nous avons Kilo Rirwe, nous avons Kandoli, nous avons Kihunda, dans la localité de Kipfoulon, jusque dans le groupement des Bachali Mukoto. Alors, le bilan du premier jour est très lourd pour le M23, chers compatriotes. Alors, il y a eu 30e mort, plus de 50 blessés et 15 capturés. Vous savez, quand on capture, ces 15 capturés vont vomir. Ils vont accoucher de ces cris. Ils vont indiquer où sont les autres. Ils vont fournir des informations capitales. Plus de 25 armes récupérées et plusieurs munitions. Le gros des troupes des Fardecis ne sont pas encore engagées. Vous le savez. La journée... Oui, c'est déjà passé. Maintenant, il fait nuit. Bon. La journée risque d'être très longue. Voilà. Regardez les images de Joanne de ces militaires et savourez notre victoire. Nous allons traquer l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Nous allons les poursuivre jusqu'au Rwanda. Le problème... Le grand problème, c'est Kagame. Il faut les poursuivre jusqu'au Rwanda. Capturer... Même Kagame... S'il s'en fouille... Bon. Tant mieux pour lui. Mais... Nous devons... Placer... Un président rwandais favorable... Au peuple congolais. Et surtout... Un président de la communauté majoritaire. Voilà. Chers compatriotes. Et bien, à présent, nous allons finir. Nous allons clôturer avec... Moïse Katoumi. Moïse Katoumi est en disgrâce envers les siens. Balingui et l'issoussouté. Est-ce que Mbong et Sili ? Ou bien Azo Futa Biente ? Point d'interrogation. Je dis ça parce que, bon, il y en a qui lui ont fait... Des chantages par le passé. Et quand on lui fait le chantage, il paye. Et pourquoi attend-il que... Ses affidés fassent des chantages pour payer ? Et pourquoi il ne sort plus l'argent comme il le sortait avant ? Il n'a plus assez ? Ou... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a lieu de se poser ce genre de questions. Alors, le plus remarquable de ses affidés qui le rejettent maintenant, c'est Péro Louara. Péro Louara. Péro Louara. Péro Louara est surtout... C'est lui qui a marqué un gros point à partir de la démission qu'il a déposée. Jackie Ndala. Jackie Ndala, bon, il a déposé... Loubafone, mais bon, j'ai oublié. Voilà, lui, ce dimanche-là, il a déposé... Il a déposé sa démission. Il ne veut plus de Moïse Katoumi. Alors, Moïse Katoumi doit traverser une mauvaise période. Parce que d'abord, il devait déposer sa candidature à la présidentielle le 30 septembre mai. Le dossier est incomplet. Donc, il doit compléter son dossier. Est-ce qu'il le fera à temps ? C'est un gros point d'interrogation. Et puis, ses affilés, ceux qui perduraient pour lui, ses journalistes, ils sont en train de s'écarter. Mais, curieusement, on constate que la majorité sont de l'espace Kassaya. Il y en a qui sont en prison. des Kassaya, Abu Jakara, Tchamala, Mike Mokebay, Perrault, Nouara, est en fuite en Europe. Bon, il n'a pas été chassé du Congo. Il s'est exilé lui-même. Il a dit aujourd'hui que, voilà, il serait étudiant, il serait un réfugié. qu'il n'a pas beaucoup de temps de faire des vidéos. Il aurait fait une semaine sans faire des vidéos YouTube. parce que il a du travail. Il doit étudier en même temps. Voilà, donc, il est en Europe. Mais quelle Europe ? La France ou la Belgique ? Point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est qu'il se trouve dans un pays francophone. Et, j'ai la Kindala qui vient de partir. Tous. originaire de l'espace castellan. Et même, chez Rubin, aucun des qui a été assassiné. On suppose, il est sérieusement soupçonné. Moïse Katumbi est sérieusement soupçonné. Parce qu'il y a encore d'autres éléments présentement, selon lesquels Maître Ogné Mbara, l'avocat de cette affaire-là, réclamerait 3 millions de dollars. Non pas à la famille Ogné, mais plutôt à Moïse Katumbi. pour quelles raisons, si il en est ainsi, c'est que Moïse Katumbi a quelque chose à voir avec cette affaire-là. pourquoi Moïse Katumbi devrait-il payer 3 millions pour ce procès-là ? Nous aurions appris qu'on a proposé à Ogné Mbara 300 000 dollars. Il a rejeté l'offre. Il demande 3 millions et c'est un chantage. Mais pourquoi ? Pourquoi il ne réclame-t-il pas cette somme à la famille directement ? Bon, c'est très bien. Il peut dire c'est un membre d'ensemble. Mais lui-même, Maître Ogné Mbara, il est membre d'ensemble. Il ne pourrait pas demander. une pareille somme. Il ne pourrait pas demander une pareille somme. Eh bien, Moïse Katumbi peut aussi se dire que, bon, si jamais il était contraint de parler, que s'il intervient en payant cet avocat, c'est parce que Chéribin, aucun des était le porte-parole d'ensemble. mais des fouites qui rejettent cela étaient sortis. Les cris de sa prosériture qui pleuraient. « Oh, papa, papa, tu avais dit qu'on ne t'aimait plus ensemble, en plus grand. On ne t'aimait plus. On ne t'acceptait plus dans les réunions et tout ça. » Et voilà, directement, la fille de Chéribin, aucun des a soupçonné, directement ensemble, de Moïse Katumbi. c'est qu'il y a un problème. On n'aimait plus Chéribin Rokande. Alors, on s'est montré hypocrite quand on a pris son assassinat. Et voilà, c'est que ensemble de Katumbi, avec les Kassaïens, ça ne colle pas. on peut en déduire ainsi. Voilà, chers compatriotes, je vais vous laisser écouter la vidéo que j'ai filtrée pour vous. Bon, j'ai filtré, c'est-à-dire j'ai éliminé le fond, j'ai gardé seulement la personne en train de parler. Voilà. Allez-y. Vous voulez que les Congolais vous donnent le Congo ? Vous ne savez pas gérer ces gens, vous allez gérer Willingoma. Ah non, 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 non. Le Congo est plus important que nous tous. Le Congo est plus important. Le Congo a besoin de la fermeté. Le Congo n'a pas besoin d'un leadership faible. Le Congo n'a pas besoin d'un président de compromis. Le mal dans lequel nous sommes est profond. Il faut tirer les choses au clair. Soit vous êtes blanc, soit vous êtes noir. Les antivaleurs dans lesquelles nous sommes demandent que le président vienne dire non, on ne peut pas faire des compromis entre le mal et le bien. J'ai toujours été honnête quand il y a un problème, je le dis. C'est quel président qu'on intimide tous les jours à la télévision ? À qui on donne des ultimatums tous les jours à la télévision ? C'est quoi cette histoire ? Monsieur Katoumi, c'est quoi ça ? Vous voulez devenir président de la république alors que vos propres types vous font chanter tous les jours à la télévision Toza Romona ? C'est quoi ça ? C'est quel leadership faible comme ça ? Un président d'un parti politique qu'on menace tous les jours à la télévision ici, nous tous nous regardons. Quand il sera président de la république un jour dans ce pays, comment il va faire avec le Willy Wenga ? Ce qui se passe là ne nous rassure pas. Le leadership de Katoumi commence à être un leadership faible. Je le dis en regardant la télévision. Ça me pose un sérieux problème. La maman ici, princesse, ce qui est princesse, c'est mon nom, c'est une mise. Tout le monde, c'est la vidéo, c'est la vidéo. C'est Katoumi, après ça, c'est une bonne idée. C'est un homme, C'est la Ligue des Jeunes, c'est la Ligue des Femmes, il y a ensemble. Je quitte. Le lendemain, Katoumi les reçoit. Oh, je ne sors plus, je rentre encore président de la Ligue des Jeunes. Chantage. Il a fait plier Katoumi. Tolali Tolamouki. C'est Judas Iscariot ici, Francis Calombo. Judas Iscariot. Tout le monde sait qu'il flirte avec Félix Issekedi. Judas Iscariot. Tout le monde sait qu'il est proche de Mama Denise Nyakiru. Judas Iscariot Mounen. Sans position, sans conviction, il est là pour ses intérêts. Il est là pour ses intérêts. Il est là pour ses intérêts. Le monde sait qu'il est dans la société, il est là pour vous négocier un chantage, il est là pour ses intérêts. Tolali Tolamouki. Mon nom est Laurent. Il est là pour moi. Il n'y a porté la parole. Je quitte. Je quitte. Je quitte. Je quitte. Je quitte. Je quitte. Je vais dire ensemble. Tolali Tolamouki. Daniel Isafou. Eh, le président Katumbi, je vous remercie. Eh, je vais vous remercier. Eh, je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Je vais négocier à Zongi. Eliezer Tambou, c'est monsieur de Eliezer ici. Soit disant, moi, il y a un problème. Qui a escroqué le quinoa. A Zongi, c'est un problème. Eliezer est parti d'ensemble depuis longtemps. Eliezer a commencé à prendre des positions contre ensemble. Katumbi le regardait. Elézère a participé à la commission à l'Assemblée Nationale sur la CENI alors qu'il était encore député d'ensemble Elézère que vous voyez là, aucune sanction Tius Koujou et Elézère a décidé de partir de lui-même Safou que vous voyez ici Daniel Daniel Safou est allé postuler alors que Katoumbi avait des visées pour devenir porte-parole de l'opposition, Daniel Safou député d'ensemble est passé sur Top Congo il dit moi-même je serai candidat Katoumbi doit attendre et on sait qu'il le faisait parce qu'il avait pris l'argent chez Janine Mabunda c'est Mabunda qui l'utilisait aucune commission, rien, rien, rien intimidé, papa c'est quel président qui se fait chanter tous les jours par les gens tous les jours par les gens monsieur Katoumbi ces gens connaissent votre faiblesse moi, je m'appelle tous ils savent qu'il faut faire chanter Katoumbi, il va donner un peu d'argent mais attendez, le leadership c'est aussi avoir la capacité de laisser les gens partir que ceux qui veulent partir partent sur ma propre chaîne Jacqueline Dal est venu dire à ce long ensemble Laurent Nienba n'a longuée n'a qu'o'longua Daniel Safou n'a longuée il n'a mis il n'a mis il n'a pas le président de la Ligue des Femmes c'est quelle faiblesse ça et vous voulez devenir président de mon pays vous êtes incapables de corriger même les chantage de ces gens incapables d'affirmer l'autorité devant les Daniel Safou ici et les princesses et les Laurent Nienba et les judas Iscariotes de Francis Galombo ici ils vous font baloter vous voulez que les Congolais vous donnent le Congo vous ne savez pas gérer ces gens vous allez gérer Willy Goma ah non 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 le Congo est plus important que nous tous le Congo est plus important le Congo a besoin de la fermeté le Congo n'a pas besoin d'un leadership faible le Congo n'a pas besoin d'un président de compromis le mal dans lequel nous sommes est profond il faut tirer les choses au clair soit vous êtes blanc soit vous êtes noir les anti-valeurs dans lesquelles nous sommes demandent que le président vienne dire non on ne peut pas faire des compromis entre le mal et le bien on ne peut pas faire des compromis on ne peut pas faire Katoumbi ne me rassure pas je vous dis la vérité hé vous comprenez maintenant qu'il y a un nazar journaliste nazar journaliste vous vous sentez non 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 on ne peut pas si Katoumbi ne corrige pas ça son leadership me pose sérieusement problème un homme qui se fait chanter publiquement qui reçoit des menaces il n'y a pas un n'yemba il n'y a pas safou il n'y a pas les airs tambou il n'y a pas hé tout ce qu'on peut ça y est 2 millions 345 410 km² de superficie plus de 100 millions d'habitants nous avons plus de 100 groupes armés là-bas dans l'Est de la République le président d'ensemble s'est fait chanter par des gens comme ça et il veut devenir président de la République démocratique du Congo il ne peut pas taper du poing sur la table pour ramener ces gens ici dans l'ordre il va taper du poing pour ramener le M23 ah non 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 monsieur Katoumbi non pas comme ça monsieur Katoumbi pas comme ça ah non 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 si les gens vous suivent parce que vous leur donnez de l'argent le Congo n'a pas besoin de ça le Congo n'a pas besoin de ça donc tout le monde vient à l'aller à la mouki et les gens ont dit hé hé katoumbi hé katoumbi allez katoumbi et les gens qui 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 bon bien m'a dit à côté de l'avion l'oboumbashi hé calmer moi j'ai 5 000 j'ai calmer monsieur sont l'aller à la mouki hé je suis bon bien Et avec ça, Katoum veut devenir président de ce pays. Comme ça. Comme ça, il veut devenir président de ce pays. Oh non, 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 monsieur. Non, non. Nous n'avons pas besoin de faire des compromis avec le mal. Le Congo, notre mal est profond. Nous n'avons pas besoin de ça. Les moindos, les ceci, les moindos, ils viennent, maintenant ils vous entourent comme des caciques. A côté de ces caciques-là, vous avez des charlatans, vous avez des maîtres chanteurs. Des maîtres chanteurs. Excusez-moi. Et vous cédez tout le temps comme ça au chantage. Vous cédez. Vous cédez tout le temps au chantage. Nous sommes partis ensemble pour la commission de discipline. J'ai beaucoup de respect pour Mike Moukébaï. Mon frère en prison, non, non. Ce monsieur, Mike Moukébaï, non. J'ai énormément de respect pour ce monsieur-là. Mike. Énormément de respect. Bah, j'ai vu la Kinshasa. Alors qu'il y a des intelligences comme Mike. Ils ont donné ça à des troubadours. Bah, parce que c'est Iscariot ou à Francis Calombo. Judas, Iscariot. Bon, je suis Francis Calombo, je suis Mike Moukébaï. Bon, je suis Moukébaï, je suis Moukébaï. Bon, vous comparez, Bango ? Parce que l'autre, c'est un coopérant. Bon, vous allez comparer, Francis Calombo, je suis Moukébaï. Bon, je suis, ça fout. Bon, je suis Moukébaï. Je suis Moukébaï. Je suis Moukébaï, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. jacquine dans la school ywana apesho ultimatum alovi souko bengi si ma konsertasyon te ako betabato eza parti ya chery michael ya triple h ansamble donc jacquine aza laka nani jacquine yon ki pomba gropi a jacquine a komple jacquine aza laka nani aza li francis nganou yon jacquine aza laka siril gan aza laka conor marquis gregor aza laka nani aza laka tripolet chito nini jacquine aza laka nani yabeta kaka batu abeta kaka yé moussane gombet jacquine aza laka nani moukomsu a gombet akatoumbi akobbet akatoumbi yé wana apeshi katoumbi ultimatum alovi katoumbi tso ka bengi siwa touta gombetaye katoumbi atinda vio baken dba mme msou nalouboumashi moussala nalouboumashi allez discuter avec l'alouboumashi et vous voulez qu'on vous donne le pays comme ça vous voulez qu'on vous donne le pays on vous ballote comme ça on vous fait chanter on vous fait chanter comme ça à la télévision aucune discipline aucune aucune commission pour sanctionner ces gens ici si vous êtes faibles avec ces gens ici vous vous faites chanter devant nous tous et comme il y aura la bila et comme il y aura la bila n'habite tout au monde vous voulez qu'on vous donne le Congo c'est pas normal je suis pour le Congo je suis pour le Congo et je considère que mon pays se trouve dans un trou mon pays a besoin d'un leadership clair fort mon pays n'a pas besoin d'un leadership de compromis nous n'avons pas de compromis à faire avec le mal nous avons à établir les frontières entre les antivaleurs entre le mal et le bon nous avons à prendre des décisions courageuses impopulaires parfois souvent d'ailleurs pour changer la culture de ces peuples de ces pays nous avons besoin de quelqu'un qui saura taper du poing sur la table nous n'avons pas besoin d'un homme faible qui peut céder à tout chantage à tout chantage nous n'avons pas besoin de ça le Congo n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin d'un leader faible qu'on fait chanter qu'on fait balancer qu'on fait balader comme ça on n'a pas besoin de ça pas besoin de cette faiblesse là on n'a pas besoin de ça j'insiste le Congo n'a pas besoin de ça et ce qui se passe ensemble ici me démontre que Katumbi risque de nous amener dans cette situation ici si ses propres cadres les vendent dans cette pôle là des normes de compromis un homme qui sait qu'on est timide dans un pays qui a des problèmes d'insécurité on ne peut pas lui donner le pays il faut d'abord qu'il commence à nous garantir on ne peut pas lui donner le pays on ne peut pas s'il va amener ce comportement ici où il y a des maîtres chanteurs autour de lui qui le font trembler moindre du camo moindre du camo non, 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 non je serai le premier à vous dire Congolais, pas lui pas lui pas lui pas lui je serai le premier j'ai toujours été honnête avec moi-même ce qui se passe aujourd'hui ensemble me laisse pantois sans voix et ce comportement de Katumbi si Katumbi ne change pas est un comportement qui me met mal à l'aise qui me démontre que faisons attention si il cède au chantage il y a pas Laura Ouniemba il y a Jida Eskariot Francis Calombo Daniel Isafu ma princesse c'est une amie et qu'est-ce que vous allez dire de Mike Moukébaï Moukébaï qui est en prison loin de sa femme et de ses enfants qu'est-ce que vous allez dire de Sheribé O'Kende Alalina Malil qu'est-ce que vous allez dire de lui quand est-ce que Sheribé O'Kende va prendre encore un jet privé qu'est-ce que vous allez dire de ces gens-là parce que vous cédez à tout vous cédez à tout vous cédez à tout parce que vous n'avez même pas même pas une commission pour sanctionner les gens les gens peuvent passer raconter leur vie faire hé 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 bon été non non t'as la cabine même tu sais qu'il y a qui n'a pas qui n'a aucun aucun résultat même tu sais qu'il y a qui n'a de sa vie n'avait rien fait j'ai pas vu les gens passer à l'UDP et raconter ça et tu sais qu'il y a tremblé comme ça j'ai pas vu ça un ancien distributeur des pizzas qui n'avait pas d'argent qui n'a fait jamais qui n'a pas de diplôme mais je n'ai pas vu l'UDP ce qui est un parti bouillon va faire marcher va faire marcher ce qui est un parti qui est un parti qui est un parti qui est un parti qui est une famille ce qui est le président il n'a pas vu qui est un parti parce que tu es le président qui est un parti je n'ai pas vu ce qui est le président la ligue des jeunes après l'un des gens qui n'est pas photo de ma réseau social non j'ai réjoint sur ma décision donc on intimide et Naboutou namoï abanga benio non je n'y parle plus j'ai rencontré le président j'ai rencontré le président c'est quoi ça laurent ou nien baba longo léga porte parola j'ai quitte ensemble à kea fan de akarima koloboya zimbi j'ai quitte ensemble j'ai quitte ensemble j'ai vu mike moukibail bozio avio botje et navio tokei laurent ou nien ba j'ai quitte ensemble je n'ai quitte ensemble même j'ai quitte ensemble aujourd'hui ça va changer quoi j'ai quitte ensemble ça va changer quoi quoi si aujourd'hui j'ai quitte à l'anaba le nien dans sa langue l'ensemble j'ai quitte ensemble j'ai quitte ensemble j'ai quitte vous ici qui fait des bêtises bêtises sur bêtises gaffe dégâts sur dégâts sera le rassemble et recharger la tournée mais attendez vous ne pouvez pas nous montrer les ambitions de gérer le pays et quand on regarde l'intérieur de votre parti vous êtes incapable de les gérer et boeté non 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 le congo va mal le congo va mal le congo va mal très mal le congo n'a pas besoin des compromis non pas des compromis avec le mal ces maîtres chanteurs qui mettent des casquettes des soi-disant cadres des d'assembles qui connaissent comment faire trembler leur président si eux ces maîtres chanteurs peuvent faire trembler katoumbi comme ça et qu'est ce qu'on va dire des rebelles là si katoumbi devient président de la république il n'a pas réussi à à calmer les ardeurs il y a bien il y a pas chantant j'ai pas jacquine dalle bon il y a pas willingo ma congolais à son temps nous allons ouvrir les yeux nous vous dirons pas ça pas ça pas ça nous allons ouvrir les yeux c'est là que vous comprendrez qui je suis c'est là que là vous allez vous comprendre que pour moi le congo est plus important que tout le congo est plus important que tout pour moi le congo est plus important que tout je suis castanien des pères et des mères castanien des pères et des mères c'est lui qui est au pouvoir c'est mon frère ce photo qui est dans mon nom il y a pas moi le netou ma seba grand frère c'est lui pour le congo je dis pas question tu nous amène le tribalisme je suis pas un tribal pas question tu nous amène l'incompétence la justice le congo n'a pas besoin de ça non non pas question j'ai des problèmes dans ma propre famille pour ma ligne pour ma ligne pour ma ligne j'ai dit le congo est plus important que le kassaya le congo est plus important c'est lui qui est en train de détruire les pays il est castanien mais il est en train de détruire les pays c'est pas un problème des kassayens pour des katangais non c'est un problème des compatriotes de l'amour du pays c'est lui s'il n'a pas l'amour du pays voilà chers compatriotes vous avez tout suivi donc une grande victoire à l'est une nouvelle triste vitel caméry rescapé d'un accident plusieurs blessés il suivait avec son cortège le président de la république qu'il avait déjà précédé à casenga et je rappelle que le président de la république est en tournée dans la province bon du grand katanga ou dans le grand katanga comme disons quand nous disons le grand katanga ça veut dire et l'espace qui comprend les anciennes provinces du katanga il y en a quatre le katanga tanga le katanga tanga le alaba le alaba et le grand cor bah je pense qu'il y en a quatre nous finissons par là et nous disons tout simplement que vive les phares d'essai la victoire est à nous que dieu bénisse la république démocratique du congo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.